Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'instant éclairé. Bonjour Yann. Bonjour Mélissa, il y a encore un plaisir de partager ces instants avec vous et j'espère que ces instants sont de plus en plus éclairés pour chacun de nous. En tout cas c'est un plaisir partagé, moi je suis grandement bénie, on partageait un petit peu, je disais que le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre, en tout cas on le sent, puisqu'il renverse des mentalités, il vient éclairer, il nous conduit dans la parole et moi je trouve que c'est bon, c'est de la bonne nourriture, j'avais besoin, moi en tout cas, là où j'en suis dans ma vie, j'avais besoin d'entendre certaines lumières et je pense que vous aussi, vous avez soif en tout cas, ceux qui suivez cette émission, vous qui êtes fidèles à cette émission, on vous en remercie. En tout cas merci de nous encourager aussi à travers vos messages pour nous dire que ça vous fait du bien, parce que ça nous encourage à continuer et à vouloir apporter la lumière qui est autre que Jésus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous fais partager Yann ? Alors dans l'une des sphères qui constitue une nation, et d'ailleurs, quelle que soit la sphère, quelle que soit la tribu, la nation, le peuple dans lequel on se trouve, parce qu'on pourrait dire que peut-être en métropole, en France, à l'île de la Réunion, il y a peut-être toutes les sphères, et peut-être que si je suis en Afrique, au Delabrousse, il y a certaines sphères qui n'existent pas, mais c'est pas vrai. Et n'importe quelle nation, on retrouve les sphères de l'économie, de l'agriculture, le gouvernement, dans un village, le gouvernement ne sera pas sous forme de président ou ministre, mais il y aura le chef de tribu. Oui, c'est ça. La communication, des fois il n'y a pas d'école, mais la transmission du savoir est faite au niveau de, même dans la Brousse, il y a des gens qui transmet le savoir, la famille existe, et aujourd'hui, un des thèmes que j'aimerais aborder, c'est tout ce qui est lié à la culture, l'art, tout ce qui est l'aspect cinématographique, les chants, la peinture, tout ce qui touche cet univers-là, qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu, est-ce que, question existentielle et une question à un euro si tu en as sur toi, Allez ! Est-ce que Dieu est un artiste ? Oh mon Dieu, c'est le créateur par excellence, il a tout fait, mais alors là, quand on regarde la nature, on ne peut que la contempler, donc moi, je regarde de l'art vivant, et maintenant, on parle de l'art vivant, mais Dieu a été le premier, je pense, à créer l'art vivant, puisque quand on regarde toute la structure du monde, waouh, c'est avant d'avoir les sept merveilles du monde, on a déjà le monde qui est une merveille. Tout à fait, c'est ça la réponse, c'est ça la clé. Ah, ben j'ai eu combien là, alors ? La clé, tu as le droit de continuer à être éclairé par Dieu. Amen, bon, ben c'est glorieux, merci. Et ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Parce que l'argent peut se perdre, mais être éclairé, être éclairé permet d'être une bénédiction sur la terre. Et Dieu est un artiste, Dieu, écoutez-moi bien, Dieu est un excellent, Dieu est dans l'excellence, Dieu est dans la beauté. Et je vais vous dire un truc qui peut peut-être choquer la personne qui nous écoute ce soir, mais Dieu n'est pas dans la médiocrité et Dieu n'est pas dans la mocheté. Quand je regarde la beauté de ton visage, la beauté du visage de Claude-Éric, de ton cher mari, l'être humain est façonné, il n'y a personne qui peut façonner un être humain, c'est impossible. C'est vrai. Et Dieu, dans sa touche, il a dessiné le cœur de l'homme, il a dessiné les yeux, le corps. Dieu est un artiste, Dieu est un excellent artiste et Dieu aime faire les choses bien. C'est pour ça que dans le monde du cinéma, de l'adoration, du chant, de la musique, les chantres, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit travailler dans l'excellence. Et ça, je suis contre, souvent et même tout le temps, je suis contre cet aspect de médiocrité où on dit, ouais, mais il chante pour Dieu. On joue la guitare, moi je ne suis pas guitariste, mais on fait un do, ré, le truc, ah mais c'est bon, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur, mais Dieu est un Dieu d'excellence. Quand il a créé la planète, quand il a créé la terre, il a créé les animaux, Dieu n'a pas créé quelque chose d'un peu bancal, un peu moche. Dieu est un artiste. Oui, et puis on connaît la parole aussi qui dit qu'il attribue des tâches à ceux qui sont déjà performants dans ce qu'il a, il dit appeler ceux qui ont déjà cette compétence. Habile, et le tabernacle, le tabernacle, quels que soient les tabernacles qui ont été construits, à part celui de Moïse peut-être, mais les tabernacles étaient construits avec des artistes, des ouvriers habiles, habiles. Regardez Saül, quand il était toit monté, il a dit là, il faut qu'on me joue de la musique. Et on a appelé l'artiste de Dieu, le chanteur de Dieu pour venir faire la louange pour Saül, dont le cœur était touché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un artiste, que tu sois dans un chanteur, dans le cinéma, que tu sois dans la musique, que tu sois dans la peinture, tu dois exceller et montrer le cœur de Dieu. Oui, parce qu'on sait que dans la maison du roi, en fait, il y avait toujours des artistes, il y avait toujours des troubadours, mais on n'était pas encore à l'époque des troubadours, mais il y avait toujours des musiciens qui étaient là dans toute la cour des rois. En tout cas, il y a toujours des musiciens qui jouaient pour le roi. Mais c'est vrai que quand Saül a été tourmenté, lui, ce qu'il a cherché, ça a été quelqu'un qui est loin pour, quelqu'un qui avait cette onction de chanteur, comme tu disais. Exactement. Il n'a pas cherché un musicien, il a cherché un chanteur. Quelqu'un qui est habile dans le domaine, que Dieu a donné une habilité dans un domaine particulier. Tout à fait. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un chrétien ne peut pas se dire, « Ah non, moi l'art, je ne touche pas. La musique, non, moi je ne chante pas. Moi, je suis chrétien, je ne chante pas. Je ne dessine pas. » Maintenant, la question clé, on va se tourner vers ce tableau-là. Je vais vous poser une question. Le tableau, vous allez le regarder, vous allez dire, « Il est beau. » Le tableau, vraiment, l'artiste a vraiment peint ça. Il y a la beauté d'ailleurs. Question. Le tableau sera-t-il beau parce qu'il a été fait par un chrétien ? Ou le tableau est-il beau parce que Dieu a mis l'habileté, a mis le talent dans la main de l'artiste et du peintre pour qu'il soit beau ? Parce qu'un tableau n'est pas beau parce que c'est un tableau chrétien. Est-ce qu'il existe des tableaux chrétiens ? Est-ce qu'il existe des chanteurs ? « Ah, je chante bien, donc, oh, toi, par rapport à l'onction chrétienne, je pense que ce chant-là est très bon. » Non. Dieu a donné un talent qui est en nous, qui est dans notre ADN. Et la beauté de Dieu, quand je chante pour Dieu, ça fait la gloire de Dieu. Et ce n'est pas parce que je suis chrétien, « Hum, le chant est bon. » Oh, le tableau-là, il est beau. C'est un tableau chrétien. Vous savez, mes amis, ça, c'est un tableau chrétien. Ça vaut 3 millions d'euros. Mais non. La beauté, la beauté de l'Éternel est liée au caractère de Dieu. Et parce que Dieu est beau, ce qu'il a mis en toi est beau et belle. Ce qu'il a mis en toi est beau et belle. Donc, ça veut dire qu'au travers de l'art, au travers de la musique, des chants, au travers du cinéma, on doit laisser Dieu expérimenter sa vie dans les acteurs que nous on est, que nous sommes, pour que quand on joue de la musique, lorsqu'on prêche, lorsqu'on tourne un film, lorsqu'on fait des vidéos, dans ce milieu-là artistique, qui est le monde de l'art, il faut que Dieu puisse se révéler au travers de la beauté. Parce qu'au travers de la beauté, il est... Moi, ma femme, elle est artiste peintre. Alors, je ne dis pas qu'elle est artiste peintre chrétien, elle est artiste peintre pour Dieu. Et d'ailleurs, elle peint depuis l'âge de 5 ans. Lorsqu'elle peint, les gens regardent son tableau. Les gens sont impressionnés. Et c'est au travers du tableau qu'elle peut parler de la beauté de Dieu. Tu crois que sur le tableau, des fois, non, des fois, pratiquement jamais, il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas le nom de Jésus-Christ. Non, elle dessine des vagues, la nature, elle dessine actuellement des visages, des formes. Et lorsque les gens regardent la forme, regardent le visage, les gens sont interpellés. Et crois-moi que l'art touche les gens. Parce que la sensibilité artistique qui est en chacun de nous, parce que Dieu nous a créés comme des artistes. Lorsque tu regardes un tableau, moi, des fois, je vois le tableau, waouh, mon esprit va loin. Exact. Et si ça va loin, ce n'est pas parce que le tableau est chrétien, c'est parce que Dieu a mis dans le cœur de l'artiste qui est habile, quelque chose de divin. Et le divin, c'est comme la langue hébreue. La langue hébreue-hébraïque, c'est une langue divine. Quand on parle hébreu, on dirait que c'est vraiment Dieu qui est en train de communiquer avec nous. J'aime bien le français. Et la vérité, mes chers amis, la Bible est écrite en araméen, une grande partie en hébreu, pas en grec. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le canal, la communication de Dieu, c'est une majesté. Et quand on regarde la Bible, regarde la Nouvelle Jérusalem céleste, on parle de quoi ? De diamants, de mer de cristal. Est-ce que vous avez vu de la tol dans le royaume de Dieu ? Du zinc, de l'aluminium ? Non ! C'est diamant, saphir. Bon, là, ça bien, les femmes vont bien aimer. Saphir, diamant, il n'y a pas de place aux iacons. Dieu ne travaille que avec du diamant, l'émerode, cristal. Et je ne parle pas ici de richesse. Je parle de la beauté de Dieu. Est-ce qu'il y a de la valeur ? Parce que les gens pourraient croire que, oh là là, le royaume de Dieu, c'est un royaume pour les riches. On aurait pu aller dans un royaume en tol, en aluminium. Non, mes amis, vous serez reçus dans le palais du roi des rois. Amen. Du lion de la tribu de Judas. Et lui, il a créé le monde parfait et dans la beauté. Donc, j'encourage chacun de vous qui écoutez cet instant éclairé, que vous soyez dans la musique, dans le chant, dans l'adoration, dans les films, dans les vidéos, dans des tournages de séquences, dans le théâtre. Il faut que Dieu puisse prendre sa place dans cette sphère afin que Dieu vous bénisse et afin que Dieu puisse utiliser les talents qu'il vous a donnés dans cette sphère. Shalom, shalom pour cet instant éclairé et soyez bénis. Amen. En tout cas, on est bénis. On vous dit shalom et à très vite pour le prochain instant éclairé. Sous-titrage ST' 501